Bonjour, déjà merci et bravo aux courageux. C'est vrai qu'à 9h du matin, un samedi, je nous mets dans le lot, c'est courageux. Mais le sujet en vaut la chandelle. Puisqu'on est peu nombreux, je voulais vous demander déjà si parmi vous, il y a beaucoup d'Alsaciens. C'est tout. D'accord. Donc, je vais commencer par une petite présentation. Pardon ? Oui, c'est ça. Mais s'il y avait une majorité d'Alsaciens, j'aurais passé un peu vite sur certains aspects. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article dans le numéro de bibliothèque, une petite présentation de l'Alsace, un abécédaire qui est fait par Élise Canaple, qui travaille au centre de l'illustration de la bibliothèque André Malraux, et qui est très bien fait. Je m'en suis assez largement servi, comme d'autres sources, pour ce petit rappel. Donc, comme elle le dit d'ailleurs, l'illustration en Alsace, c'est un enjeu, un débat et souvent un champ de bataille, comme j'ai pu le constater parfois. Moi-même, je suis bibliothécaire. J'interviens ici, non pas en tant que bibliothécaire, mais au nom de Cordial, qui est l'association de coopération des bibliothèques en Alsace, et qui est membre de l'ACIL, qui est la Confédération de l'illustration et du livre, une confédération associative qui regroupe, Clotilde, tu me corriges si je me trompe, 5 ou 6 associations, donc Cordial, des bibliothèques. Il y a Alire, l'association des libraires indépendants. Il y a deux associations, Centrale Vapeur et Alile, qui sont des associations d'illustrateurs, et une association d'éditeurs, qui est un petit peu sur la brèche en ce moment. Donc, c'est une association qui a été lancée et qui est soutenue par la DRAC et surtout par la région, qui a pour mission d'essayer de structurer un petit peu la chaîne du livre et de constituer sur le territoire un réseau interprofessionnel autour du livre. Sur la filière, puisqu'il n'y a pas de CRL, il n'y a pas non plus... Il y a Cordial, qui est une agence de coopération, mais qui est vraiment centrée sur les bibliothèques et éventuellement les archives également, mais qui ne fédère pas d'autres professions. Donc, c'était pour vous présenter un petit peu ce contexte. Donc, retour sur l'illustration, puisque la création, on va l'aborder aujourd'hui, surtout sous l'angle de l'illustration et de la bande dessinée, puisque autour de moi, j'ai deux éditeurs, à ma droite, deux éditeurs que je présenterai plus avant tout à l'heure, et un dessinateur, Vincent Wagner. Bon, vous savez peut-être que la région, en termes d'illustration, a ses grandes figures passées et présentes. Ça commence notamment par Gustave Doré, qui est né à Strasbourg, que je ne présente pas, qui est en dessous, peut-être aussi un illustrateur un peu oublié, colmarien, caricaturiste qui a surtout exercé pendant la présence allemande entre 1870 et 1914, qui était violemment anti-allemand, et qui exerçait justement son art, notamment de la caricature, des fois de manière un peu excessive, peut-être d'ailleurs, mais enfin, l'époque a connu bien des excès dans ce domaine, et des deux côtés, il faut bien le dire. Mais voilà, le commentaire que fait Tommy Enguerer sur Hansi, c'était un maître en matière de dessin, un salaud, mais un salaud qui enseignait la haine aux enfants. Donc Hansi est l'auteur notamment de l'oncle Hansi, et l'histoire d'Alsace racontée aux petits-enfants d'Alsace et de France par l'oncle Hansi. Bon, Tommy Enguerer, qui est lui également strasbourgeois, auteur de nombreux ouvrages et participations dans la presse notamment, auteur de Les Trois Brigands, de Jean de la Lune. Très récemment, il a également été l'auteur de l'affiche du film de Ken Loach, La part des anges, et qui a fait des donations, plusieurs donations échelonnées dans le temps, à la ville de Strasbourg, et qui ont été, qui ont servi à établir le musée Tommy Enguerer à Strasbourg, qui est à côté de la place de la République, à deux pas de la BNU, que vous avez peut-être repéré également. Donc un musée qui a ouvert en 2007. Il faut citer également Claude Lapointe, illustrateur de nombreux ouvrages, qui a beaucoup participé également à Okapi, et surtout qui a été créateur à l'école des arts déco de Strasbourg, à l'époque, de l'atelier d'illustration, qui est toujours d'ailleurs un atelier qui a formé énormément d'illustrateurs alsaciens, mais également à l'échelle nationale, et qui existe toujours d'ailleurs, et qui est maintenant dirigé par Guillaume Dégé. Je peux citer également, parmi les auteurs, disons, en vue, avec une bonne notoriété, Vincent Wagner, bien entendu, Philippe Mater, qui est l'auteur d'un petit personnage mini-loup, que vous connaissez peut-être, et Christian Heinrich, l'auteur des petites poules. Autre, j'ai parlé de l'école des arts déco. L'école des arts déco à Strasbourg s'est agglomérée, avec notamment l'école supérieure d'art de Mulhouse et les enseignements artistiques musicaux supérieurs du conservatoire de Strasbourg pour former la IR, H-E-A-R, c'est-à-dire la Haute École des Arts du Rhin, et qui continue donc l'oeuvre, si on peut dire, de l'école des arts déco. Alors, je me mélange dans mes papiers. On compte, dans le paysage de l'édition, en Alsace, une cinquantaine de maisons d'édition, certaines plus ou moins spécialisées, comme le Lombec, qu'on verra tout à l'heure, 2024, Calicephale, Mediapop, Le Cygne, Biscotto, Le Père Fouettard, et d'autres plus généralistes, mais qui font également, dans l'illustration et la bande dessinée, la principale étant La Nuit Bleue, qui fait partie du groupe des dernières nouvelles d'Alsace, Le Verger, Le Cygne, Idées, Éditions, et puis il faut signaler également une micro-édition, une activité de micro-édition tout à fait féconde, avec les éditions du livre, Institut Pacôme, Les Ombres, Matières Grasses, Papiers, Gâchettes, Pétrole, Psoriasis, Superfourbie, enfin, etc., etc. Autant de noms fantaisistes, intéressants. Autour de l'illustration également de plusieurs salons et festivals, alors, salons généralistes, il y a, bon, enfin, c'est pas un salon, c'est une manifestation, il y a les bibliothèques idéales à Strasbourg, il y a eu également quelque chose qui s'est appelé Food Image, mais qui s'interrompt cette année, et qui repartira peut-être l'année prochaine sous une autre forme, il y a également le salon du livre de Colmar, et puis surtout, il y a des manifestations et des salons spécialisés, Strasbüll, autour de la BD, à Colmar, c'est Esprit BD, à Ilrache, c'est BD Ciné, très important, et de plus en plus important, peut-être, sur la région, Chilicon Carné, à Schittichheim, Monix, à Kigersheim, Ramdam, à Wittenheim, et puis, il y a le festival Central Vapeur, au mois de décembre, je crois, à Strasbourg, et puis, je crois que vous sortez, les uns et les autres, ou certains d'entre vous, des 24 heures de l'illustration, dont c'était la première édition, et qui a eu lieu, ces derniers jours, au Chadoc, le Chadoc étant un nouvel établissement culturel orienté sur le numérique, dont le sous-titre est La Fabrique du Numérique. Sur Strasbourg, deux centres de l'illustration, qui portent d'ailleurs le même nom, le musée Tommy Ingerer, dont j'ai parlé tout à l'heure, également, au sein de la médiathèque André Malraux, le centre de l'illustration, qui présente également à la fois des collections, mais également des ressources sur l'illustration, et qui organise des expositions, et qui montrent des expositions également, qui ont vocation à tourner, notamment dans les bibliothèques. Faut-il citer encore des blogs ? Donc, il y a les 24 heures de l'illustration, il y a les Je suis Charlie, Je suis Charlie aussi, qui est sorti au moment des attentats, et le blog du centre de l'île, que vous pouvez trouver sur Tumblr. Alors, j'arrive à la fin de ma petite présentation. Je vais me tourner vers Eric Catarina pour une petite présentation. Attendez, je vais reprendre mon petit papier. Donc, vous n'êtes pas Alsacien. Non, quand j'aurai dit quelques mots, je pense que cela s'entendra. Oui, absolument. Vous êtes en Alsace depuis 1991. Vous avez d'abord occupé des postes administratifs et financiers dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'illustration. L'industrie du sucrière, je crois, la bijouterie industrielle. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez fondé en 2013 votre maison d'édition. Je pense que vous êtes tourné vers ce que vous aimiez, tout simplement. Exactement. Donc, les éditions du Lombec. Alors, la première question que je vais vous poser pour vous lancer, en fait, c'est, tout le monde a peut-être compris, mais ça ne fait rien. Pourquoi le Lombec ? Alors, pourquoi le Lombec ? Ben, donc, quand j'ai voulu créer ma maison d'édition, donc, je l'ai créée en 2012, exactement, et donc, j'ai sorti mes premiers albums, effectivement, en 2013. Donc, à la création de ma maison d'édition, j'avais la volonté, par rapport à une première orientation de ma ligne éditoriale, de sortir mes premiers titres avec des histoires de fiction, donc, en bande dessinée, en lien avec l'Alsace. Et donc, effectivement, voilà, petit brainstorming, l'Alsace, la Cigogne. Les éditions de la Cigogne, qui ne me paraissaient pas forcément un bon nom demeurant, étaient déjà prises. Et donc, parce que je crois qu'il y a une maison d'édition à Marseille, donc, je pense que les Cigognes, quand elles migrent, elles passent au-dessus de Marseille. Et donc, oui, très vite, très vite. Et donc, bon, on a un petit peu réfléchi, effectivement, voilà, on a voulu un nom un peu sympa, qui sortait un peu de l'ordinaire, et donc, le Lombec, oui, le Lombec de la Cigogne. Voilà, donc, voilà, pour me présenter en quelques mots, donc, vous l'avez dit, effectivement, je suis arrivé un peu comme les Cigognes en Alsace en 1991. Et donc, effectivement, en 2012, après avoir eu un parcours complètement différent, j'ai, bon, je suis depuis longtemps, on va dire, collectionneur et un peu passionné depuis 7 ans, de 7 à 77 ans, on dit, par la bande dessinée. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure de l'édition, notamment parce que je connaissais certains illustrateurs ou certains scénaristes. et donc, voilà, donc j'ai sorti mes premiers titres en 2013 et, bon, je pense qu'on y reviendra, mais par rapport au sujet de la conférence et donc les relations éditeurs-auteurs, moi, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement, par rapport à ce que vous avez dit aussi sur l'Alsace, c'est un peu l'évolution aussi de ma ligne éditoriale puisque, donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé à sortir des bandes dessinées, je ne fais que des bandes dessinées pour l'instant, qui avaient un lien avec l'Alsace et depuis un an, un peu, oui, un an, on va dire, je suis diffusé nationalement et en Belgique et au Luxembourg et je me suis passé un certain nombre de questions sur quelle est la place donnée à l'Alsace dans mes albums. Voilà, je pense que, notamment, c'est des discussions qui ont lieu fréquemment avec les auteurs par rapport au thème, à la ligne éditoriale, que traiter comme histoire par rapport à cette problématique, si problématique il y a de l'Alsace puisque, vous le savez peut-être, il y a tout un pan éditorial en Alsace qui s'appelle l'Alsatique, donc ce sont des livres, souvent des beaux livres, mais aussi ça peut aller jusqu'aux livres de cuisine, etc., qui traitent spécifiquement de la région et donc, voilà, moi, une de mes questions que je me suis posée, c'est la place de l'Alsace dans mes albums. Merci. Je vais passer la parole à Simon Lieberman qui, lui, représente les éditions 2024 dont vous êtes fondateur avec Olivier Bron. Oui. Ancien élève des Arts Déco, donc vous êtes aussi artiste. Vous l'avez été ? Vous avez voulu l'être ? Oui, alors je continue un tout petit peu à dessiner quand j'ai le temps, on va dire. Je sors justement des 24 heures de l'illustration, donc je n'ai pas dormi, on va dire, tellement ces dernières 48 heures, mais je vais essayer d'être à peu près clair. Donc, à l'école des Arts Déco, vous avez commencé à vous intéresser surtout, en fait, à la micro-édition. Vous avez sorti plein de formes, des fanzines, etc., et ça vous a finalement convaincu que c'était votre orientation préférée de... vous orienter vers l'édition et je crois que vous revendiquez un attachement particulier à l'objet livre en tant que tel. Effectivement, en fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire le... En fait, bon, c'est assez classique, il y a souvent des illustrateurs ou des auteurs de BD qui ont envie de bricoler un peu leur bouquin sans passer par tout de suite le rapport de... je me présente à un éditeur, je passe par toutes ces phases dans un circuit professionnel très classique. Au contraire, il y a tout un circuit aussi qu'on appelle de micro-édition, donc de fanzine, et... ben voilà, c'est juste un regroupement d'amis, de copains au sein d'une école, d'une promo, et on se dit tiens, on va faire un numéro ou un petit objet sérigraphié et puis imprimé à... ça peut être entre 100 et 500 exemplaires généralement, et qu'on va ensuite vendre dans les festivals parce qu'il y a toujours souvent dans les grands festivals... enfin, dans une proportion après qui dépend, mais... notamment au festival d'Angoulême, il y a toujours une partie dédiée justement aux petites structures type fanzine, et... ben voilà, avec... avec d'autres amis, on s'est mis à faire effectivement des fanzines au sein du... ben ça s'appelait le collectif Trouc d'Audit, et j'y ai participé, on a fait pas mal de petits objets un peu rigolos, du pop-up, des fanzines, des choses effectivement très... ouais, presque artisanales, de toute façon, on a les mains dans l'encre, dans le papier, on plie, on colle, on fait des choses justement un peu bizarres qui pourraient pas effectivement se produire de la même manière dans le circuit de l'édition traditionnelle, et après l'école, effectivement, avec juste une personne de ce collectif, un copain qu'on se connaît depuis tant que temps, on s'est dit, bon ben voilà, c'est chouette, on a envie de continuer aussi l'édition, et on a envie de passer le cap de la diffusion, qui implique, voilà, l'idée, ça va être faire des livres qui vont se voir et être mis en place en librairie nationalement, etc., donc ça implique effectivement plusieurs choses, c'est beaucoup plus lourd en termes d'investissement, puisque ça pose, en fait, c'est une sorte de cap qui, voilà, ça veut dire tirer au moins, ouais, entre, avoir des plus gros tirages, mettre en place partout, ça veut dire gérer un grand réseau, bon, je ne vais pas lister tout, mais effectivement, et là, on a décidé qu'on allait devenir éditeur professionnellement, faire ça, se lancer à fond, et, ben voilà, ça fait cinq ans, donc on a sorti une quinzaine de titres, et, voilà, et je précise, ouais, bande dessinée et livres illustrés, donc, c'est, voilà, pour un peu le parcours, déjà. Et votre ligne éditoriale ? Alors, et la ligne éditoriale, donc, en fait, pour replacer un peu, voilà, donc, on fait des ouvrages, on va dire, de fiction, on est très ancré, ouais, sur ce qui est narration, voilà, raconter des histoires, après, bon, il y a la notion de démarche d'auteur, voilà, donc, nous, on essaye de produire des livres qui soient assez singuliers, alors, voilà, je ne vais pas parler, j'en sais, avant-garde ou quoi, mais l'idée, c'est de faire des livres qui soient un peu différents de ceux qu'on peut voir, généralement, alors, je peux peut-être, effectivement, ouais, je vais sur le site montrer un peu, parce que ça va être plus évident, attendez, hop, pour replacer un peu l'édition alternative, un dé, on va dire, en France, il y a eu tout un mouvement dans les années 90, où, bah, pas mal d'auteurs, un peu de la même manière que nous, se sont rassemblés en collectif, et ça a donné des maisons d'édition comme l'association Cornelius, qui, du coup, ont mis en avant une jeune génération d'auteurs qui avaient envie de, oula, qu'est-ce qui se passe, qui avaient envie, justement, de produire des livres un peu différents, et je ne sais pas ce qui se passe, ça ne marche pas, bon, c'est bloqué, et, voilà, l'association, vous connaissez certainement Persepolis de Marjane Satrapi, voilà, du coup, il y a eu pas mal de livres de bandes dessinées qui ont été produites à cette époque, avec des thèmes assez matures pour, ah, voilà, oui, bon, je ne sais pas ce qui se passe, euh, euh, tout est un peu écrasé, c'est assez bizarre, là, les images, bon, je vais montrer un peu, par exemple, ça, et, voilà, un certain nombre d'auteurs ont eu envie, à l'époque, dans les années 90, de produire des histoires, de l'autobiographie, du reportage, des traités, des sujets, de sociétés, très, voilà, plus adultes, qui soient, qui n'étaient pas du tout traités par ailleurs, voilà, dans l'édition classique de bande dessinée, et du coup, effectivement, il y a tout ce qui est de l'ordre de la fiction ou du récit de genre a été quelque peu délaissé dans, ouais, ça ne va pas s'afficher, a été, ouais, quelque peu délaissé, du coup, nous, on a eu envie, en fait, on arrive, en fait, voilà, on représente, on va dire, une jeune génération d'auteurs qui a envie, justement, de reprendre en main, entre guillemets, ben, voilà, tout ce qu'il y avait, que ce soit la science-fiction, le polar, le récit d'aventure, et on a envie, effectivement, de produire des bandes dessinées qui soient, effectivement, qui puissent être, effectivement, dans des genres classés, souvent grand public, mais qui sortent de l'ordinaire, donc là, par exemple, voilà, je vous montre quelques images d'un livre qu'on vient de sortir, qui s'appelle Le voyage céleste extatique, qui est une sorte d'exploration de différents mondes, donc, ce sont deux scientifiques qui partent au centre de la Terre, ensuite, sur la Lune, dans le Soleil, voilà, donc, c'est assez, ça alterne, du coup, des images, comme ça, assez étranges, qui peuvent faire penser à du écher, par moment, voilà, et un dialogue entre ces deux scientifiques qui parlent, effectivement, un peu métaphysique, mais c'est, voilà, c'est ce genre de livre, effectivement, un peu décalé, parce que c'est entre le livre illustré pour adultes, enfin, un genre qui n'existe pas trop, et, ouais, une sorte d'aventure, voilà, pour donner un peu un exemple de ce qu'on peut faire, et, je vais quand même montrer, rapidement, le livre qui nous a fait découvrir, ces derniers temps, alors, attendez, donc, voilà, on a une quinzaine de titres, et, notamment, on a le livre Jim Curious, alors, ça, c'est un livre, c'est une exploration des fonds marins par Mathias Picard, donc, et, vous allez vite comprendre un peu de quoi il s'agit, alors, attendez, ouais, qui était l'objet d'une exposition il y a deux ans à la bibliothèque André Malraux, qui a eu beaucoup de succès, très impressionnante, voilà, je vais montrer rapidement, alors, hop, en fait, il s'agit d'un livre en 3D, avec les lunettes roses et bleues, alors, donc, en fait, on met les lunettes et puis les images apparaissent en relief, ce qui est fort curieux, on va dire, donc, c'est un système, c'est un vieux système que, qui n'était plus trop employé depuis un certain temps, et Mathias a eu l'idée de l'utiliser dans, voilà, pour faire une sorte de livre contemplatif, enfin, ouais, assez, assez immersif, et, et ce livre, voilà, c'est celui qui, bon, c'est notre best-seller qui, ouais, à ce jour, et par lequel, effectivement, on est en train de se développer aussi, on a une exposition qui accompagne le livre, enfin, on en a même deux qui sont conçus et qui tournent en permanence, soit en festival, soit dans le réseau médiathèque, et il se trouve, donc, ce titre, on a revendu les droits à une trentaine de pays, et du coup, l'expo commence à voyager un peu partout, là, on va certainement l'installer au Mexique pour, ouais, pour, le mois de novembre, donc, c'est... Quand vous parlez best-seller, ça veut dire combien de, combien d'exemplaires vendus ? L'Arne, on a vendu de ce titre 12 000 en France, et après, à l'étranger, ça dépend, je pense qu'en cumulé, on doit être à 50 000. C'est des bons chiffres, déjà. Ouais, après, le reste de nos titres, c'est pas représentatif du tout, ça va de 300 à... Enfin, bon, après, oui, ça... Vincent Wagner, à ma gauche. Vous êtes un pur, enfin pur, je sais pas, mais un produit de l'atelier d'illustration, vous avez été formé par Claude Lapointe, tu même ? Oui, tout à fait, oui. Donc, vous avez, vous-même, essayé différentes approches, illustration jeunesse, dessin de presse, et vous avez même été, jusqu'à été, animateur culturel à la ville de Strasbourg. Oui, j'ai même travaillé, enfin, quand j'étais animateur, j'ai travaillé en bibliothèque, en fait, pendant six ans. Oui, et vous avez démissionné en 2002. Voilà. Pour vous consacrer pleinement à la BD et à l'illustration. Donc, vous avez fait plus de 40 albums, vous avez été lauréat, ça remonte déjà un petit peu du prix Libidit, il faudrait faire quelque chose, là, pour... Vous travaillez pas mal avec Roger Seiter, de scénariste, auteur ? Alors, depuis que je fais de la bande dessinée depuis 2006, et, donc, depuis cette année-là, je ne fais que des albums avec Roger, qui est scénariste et qui a produit en 20 ans presque une centaine d'albums. Donc, avec lui, on en a fait 12 depuis 2006. dans des maisons comme Casterman. Voilà, vous travaillez côté jeunesse avec Bayard ? Alors, côté jeunesse, oui, je travaille, je travaille, enfin, j'ai travaillé chez Bayard parce qu'actuellement, je ne fais produit plus chez eux. Je travaille chez Rajo, chez Atier, chez... Calycéphale aussi. Calycéphale beaucoup depuis la première heure de l'édition. Voilà, enfin, une dizaine de maisons d'édition en jeunesse et puis, deux, trois maisons d'édition en bande dessinée. Quel est votre... votre axe ? Bon, ce n'est pas facile, mais votre ligne artistique, on ne va pas parler de ligne éditoriale, mais... Alors, je dirais que je suis un pur produit de Claude Lapointe, je pense que... Donc, vous revendiquez la pureté. Disons que je me sens obligé de dessiner autrement d'un album à l'autre, selon les univers que j'ai à traiter et selon les publics qui sont visés. Alors, j'ai fait des albums pour les très, très petits, ça va de de 0 à 4 ans et d'autres pour les adultes. Donc, c'est très, très variable. Je fais des albums pour les adolescents aussi. Alors, des contes, des aventures, des livres de poésie, des... Toutes sortes de choses. La bande dessine historique ou là, comme ce qu'on voit là, donc, de l'ombre chinoise. Je suis plus connu en jeunesse pour ce travail-là parce que ce sont mes albums qui ont le plus eu de succès depuis une dizaine d'années. Alors, je suis... Pourquoi je fais du théâtre d'ombre ? Parce que j'ai aussi été marionnettiste à la sortie de l'école des arts décoratifs. Vous faisiez de l'animation culturelle ? Avant, avant d'entrer en bibliothèque, à la sortie de l'armée, j'ai fait de la marionnette pendant 3-4 ans. À l'armée ou après l'armée ? Après l'armée. Et donc, bon, je travaillais pour des sociétés de production ici, basées sur Strasbourg et je faisais de grandes tournées dans tout l'Est de la France jusqu'au Luxembourg. Et le dernier spectacle que j'ai fait, effectivement, c'était du théâtre d'ombre. Et c'est ce qui m'a incité dès mon premier album à faire de l'image en ombre chinoise donc il y a presque il y a 15 ans déjà. Il y a une question que j'adresse à tous à différents titres, c'est déjà, y a-t-il une spécificité alsacienne ? Vous l'avez déjà un petit peu abordé les uns et les autres. Mais également, est-ce que l'Alsace nourrit bien ses éditeurs, nourrit bien ses illustrateurs ? Qui est-ce qui veut se lancer en premier ? Et quelles sont vos stratégies par rapport au territoire ? Alors, oui, effectivement, la stratégie par rapport au territoire elle est importante donc, vous voyez ma ligne éditoriale à travers les albums que j'ai présentés là. Moi, je suis vraiment sur de, on va dire, de la bande dessinée traditionnelle, donc, grand public. Donc, globalement, moi, au niveau national, je suis en concurrence avec les maisons d'édition comme Dargaux, Delcourt, Soleil, Casterman. Et donc, la problématique d'un petit, puisque je suis un petit éditeur régional, dans le sens où je suis basé en Alsace, la problématique, elle est effectivement comment rebondir sur cette dimension régionale pour conquérir le marché national. Et alors, je pense que le principal atout de la région, ce n'est pas tellement les thèmes qui sont traités dans les albums, puisque je vous l'ai dit, il y a toute une, ce qu'on appelle l'Alsatique, donc, qui sont des albums qui vont traiter de l'Alsace, mais pour moi, ce sont d'abord les auteurs. Et les auteurs qui, de fait, moi, je n'ai pas que des auteurs régionaux, mais j'ai, on va dire, les deux tiers à peu près de mes auteurs qui habitent, voilà, qui sont des Alsaciens. Et donc, je pense que, pour moi, c'est ça la dimension, et je dirais, c'est pour mes albums, pour vouloir vendre mes albums sur toute la France, c'est ça le principal atout. Vous avez cité Gustave Doré, Tommy Ungerer, etc., pour les plus connus de ces auteurs qui sont alsaciens, ils avaient une dimension, Tommy Ungerer qui est allé aux Etats-Unis, etc., une dimension qui n'est plus du tout régionale. Donc, je pense que le principal atout, ce sont, c'est la création, la création régionale, donc des auteurs qui sont pour la plupart régionaux, mais qui doivent être capables de faire des histoires qui, effectivement, peuvent séduire tous les publics, par rapport, bien sûr, à toujours ma ligne éditoriale, et j'en veux pour preuve que les albums qui, pour l'instant, donc je suis encore, donc j'ai que, on va dire, un an, un an vraiment de diffusion nationale, mais les albums qui marchent le mieux au niveau national, et j'ai besoin du niveau national pour arriver à un point d'équilibre, puisqu'on est quand même dans une industrie, ce sont des albums qui ne traitent pas, en tout cas, les histoires, ce sont toujours des histoires de fiction, ce ne sont pas des livres didactiques, et c'est des histoires de fiction qui peuvent avoir un lien avec l'Alsace, mais le lien est souvent tenu, et voilà, et c'est tout, pour moi, la dimension régionale, elle s'arrête là, et il faut que ces auteurs puissent faire des histoires qui dépassent le cadre de la région, du moins, c'est le choix que j'ai fait. J'ai oublié de, merci, j'ai oublié de mentionner, et je pense que c'est quand même important, c'est qu'avec la création de la CIL, qui remonte donc à 2013, si je ne me trompe, il a été mis en place également un fonds de soutien par la région et par la DRAC conjointement, et qui s'adresse aussi bien aux auteurs qu'aux éditeurs, également aux libraires, si je ne me trompe, et qui soutient ces professions sur projet. ça c'est assez important, je vous en parle parce que je sais que certains d'entre vous ont présenté des dossiers, et bon, avec des fois des résultats divers, mais je me pense qu'au niveau de la région, si cette politique peut être tenue sur plusieurs années, elle peut avoir deux effets positifs, c'est à la fois, bien entendu, en termes financiers, mais pour avoir moi-même participé à la dernière commission, je pense que ça a également un effet de professionnalisation, peut-être, des professions qui candidatent, et parce qu'avec le travail de la commission, il y a également un retour, et en fait, un retour qui va se traduire sous forme d'un rapport et qui expliquera, qui doit expliquer les décisions, on peut aussi, la commission peut se retourner vers les candidats, expliquer pourquoi des fois, les choses ne sont pas soutenues dans l'immédiat, comment elles pourraient être soutenues à l'avenir, et donc, il y a tout un travail, je pense, de professionnalisation et de travail autour de cette commission qui peut être importante. Oui, c'est vrai que c'est... Pour faire le lien avec les deux, en Alsace, il y a pas mal associé aux arts déco, en fait, il y a un tas de gens qui font dans leur coin des fanzines, etc., j'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est... c'est particulièrement vrai du fait de l'école qui pousse aussi les étudiants à justement prendre en charge aussi un peu... Ouais, lancer des fanzines, faire des livres, il y a un bouillonnement incroyable. Effectivement, là, il y a à Strasbourg, il y a la librairie série graphique qui met en avant pas mal dans toute cette production et on voit effectivement un tas d'ouvrages très étonnants dans la forme avec effectivement... Enfin, c'est là que... C'est le laboratoire graphique. Bon, il y en a un peu partout mais c'est vrai que là, il y en a beaucoup. Ce genre de choses, en fait, peut être soutenu maintenant aussi par le fonds de soutien, ce qui est bien puisque effectivement, après, que ce soit même des fois 500 euros, ça permet à la Défanzine des fois de... Bah, de... Ouais, d'avoir moins à se poser la question de où trouver les sous pour faire le premier... Pour faire un numéro, etc. Et... C'est vrai, nous, l'ancrage alsacien, il n'est pas très... Bon, le côté région choucroute, nous... Enfin, c'est pas trop... Enfin, choucroute, non, mais je... Voilà, c'est pas trop... On n'a pas tellement de rapports spécialement ancrés au terroir, c'est pas... Voilà, mais après, à côté de ça, effectivement, le fait qu'il y ait plein d'auteurs présents, qui sortent de l'école Zardéco, bah, ça, c'est génial. C'est vrai qu'il y a le festival central vapeur, il y a des... Il y a tout le temps des vernissages, des choses étonnantes qui se passent à droite, à gauche, et... ouais, ça, c'est l'intérêt principal qu'on y trouve. Après, ouais, après, il y a... Ouais, nous, c'est... Ouais, après, effectivement, on n'est pas spécialement tourné sur le territoire alsacien en général, mais... Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, donc, effectivement, l'atelier d'illustration anciennement de l'école des arts décoratifs et aujourd'hui de l'AHIR, il date quand même du début des années 70 en niveau de sa création. Et c'est vrai que c'est une vraie pépinière en termes de naissance de talent dans l'illustration et dans l'image narrative puisque des très très grands noms de l'illustration en sont sortis. Vous parlez de Christian Ingrich, Philippe Mater, mais bien au-delà, il y a eu Serge Bloch, il y a eu des gens comme John Howe qui a illustré, qui a fait tous les dessins du Seigneur des Anneaux. Il y a une quantité invraisemblable de très grands auteurs qui sont reconnus au niveau international et qui sont passés entre les mains de Claude Lapointe. Donc, un certain nombre d'entre eux ont quitté la région, se sont installés dans le monde entier et puis un certain nombre, un très grand nombre sont restés dans la région pour y vivre. Et donc, il y a une multitude invraisemblable d'auteurs ici et ça vient peut-être aussi de la tradition régionale de l'histoire narrative. On n'est pas une région Beaux-Arts comme on peut l'avoir dans d'autres régions françaises. On a vraiment une tradition de l'histoire narrative ici depuis l'image d'Épinal jusqu'à, effectivement, Gustave Doré. Alors, moi, j'ai quitté les arts déco il y a plus de 20 ans et c'est vrai que ces dernières années, il y a un bouillonnement, comme le dit Simon, dans la région avec une multitude de créations de maisons d'édition. il y a donc 2024 avec ses fanzines, mais il y a aussi d'autres maisons d'édition qui sont nées, d'autres qui se sont développées dans le secteur. Et du coup, ça nous donne des opportunités au niveau local pour faire des nouvelles choses. et c'est ce qui, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a plu dans la collaboration avec les éditions du Lombec, c'était de pouvoir faire des choses dans le cadre d'une petite structure qui soit tout aussi intéressante que ce qu'on pouvait faire, ce que je pouvais faire chez Casterman ou Bayard. Avec ceci de plus, qu'il faut quand même dire, c'est qu'un major, un major, c'est très bien pour le CV, si j'ose dire, mais vous êtes un auteur parmi des centaines d'autres au sein d'un catalogue. Et si en plus, dans ce catalogue, vous avez des stars dont certaines, en grande partie, notamment pour Casterman, sont décédées depuis des décennies, ce sont ces stars qui sont toujours mises en avant et vos livres, on ne les voit pas. Alors, vous avez de la chance, on les voit, ils se vendent, vous n'avez pas de chance, ils sont mis sous les tables des libraires, en tranches et personne ne sait qu'ils sont sortis. Alors, ce n'est pas du tout le cas des petites maisons d'édition qui ont besoin de nous en tant qu'auteurs pour exister et puis qui nous défendent vraiment parce qu'ils ont intérêt à ce que les livres se vendent donc ces livres se voient et paradoxalement, personnellement, je suis payé, rémunéré autant, quasiment autant chez Lombec que chez Casterman pour le travail que je fais et mes livres sont paradoxalement plus vus avec Lombec qu'avec Casterman. J'en rend davantage. Donc, j'ai tout intérêt à continuer avec des petites structures. Merci. Une autre... Le monde de l'illustration et de l'édition alsacienne n'est pas non plus le monde des bisounours. Moi-même, qui suis extérieur à ce monde, mais qui le voit un petit peu fonctionner notamment au sein de la CIL, il y a eu un choc en 2014 avec la disparition d'une des associations qui était fondatrice de la CIL et fondatrice historique et je crois qui était très importante pour les illustrateurs qui faisaient un gros travail notamment de formation de défense des droits qui a disparu et qui a été plus ou moins remplacée. Enfin, on ne peut pas vraiment dire ça, mais il y a une autre association qui s'est quand même remontée dans la continuité qui s'appelle La Lille. Donc, de ce côté-là, il y a La Lille qui représente je pense un côté de l'illustration en Alsace et de l'autre côté, il y a Centrale Vapeur qui est une autre association d'illustrateurs qui se tourne qui se tourne plutôt vers la promotion des illustrateurs et de l'illustration. Mais, entre Centrale Vapeur et La Lille, il y a des lignes de tension. Là, on revient sur le thème du Congrès. C'est pour ça que j'en parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont ces lignes de tension entre ces deux aspects ? Est-ce qu'il y a le côté obscur ? Il y a le côté clair ? Non, je crois qu'on dramatise beaucoup. Objectivement, il n'y a pas vraiment de tension particulière. disons que lorsque le grill a implosé, littéralement, on ne peut pas dire autre chose, il s'est autodissou subitement à la grande surprise d'un grand nombre de ses adhérents. Les adhérents qui sont retrouvés comme ça, un peu le bec dans l'eau et qui sont en grande partie des professionnels depuis de très nombreuses années, ne l'ont pas accepté. Ils se sont dit qu'on ne peut pas laisser le grill disparaître sans rien faire. L'association Centrale Vapeur existait déjà en tant que groupe d'illustrateurs bien définis, essentiellement constitués. Tu me dis si je me trompe, mais essentiellement constitués de la génération la plus récente de l'illustration au niveau de l'école des arts décoratifs, beaucoup de jeunes qui sortent récemment et qui font effectivement de l'auto-édition, qui font du fanzine, etc. Même si dans le lot, on a quelques grands noms comme Anouk Ricard ou d'autres Anouk Ricard qui étaient d'ailleurs avec moi aux Arts Déco. On est sortis la même année. des gens comme Philippe Mater, comme Thierry Christmann, comme Roger Seiter, Jeunesse Roussel, tout plein d'auteurs qui ne font pas exclusivement d'ailleurs de la bande dessinée. se sont rassemblés autour de cette nouvelle association à Lille. Donc on a des illustrateurs documentaires, on a des auteurs de bande dessinée, on a des illustrateurs de fiction, on a des gens qui viennent d'un peu partout mais qui ont la particularité de travailler dans le milieu éditorial national, régional et international depuis au moins 15 ou 20 ans. Pour vous, c'est une ligne de fracture ou comment vous vous positionnez par rapport à ça ou vous relativisez ? Alors, il y avait cette association donc le Grille qui a effectivement implosé. Pour résumer, en gros, c'était une sorte d'illustration d'association qui permettait aux illustrateurs d'avoir essentiellement déjà un forum qui permet de discuter de problèmes tels que tiens, tel éditeur m'a fait une crasse ou je ne sais pas trop comment réagir. de défense en termes juridiques, soutien juridique. Des heures d'avocat avec un juriste qui permet d'émêler des problèmes. Après, aussi, ça pouvait être des séances pour apprendre à négocier. L'opposition que je posais, c'est un petit peu aussi en termes, je pense qu'il y a des débats en termes stylistiques autour de, y compris du type d'édition. Il y a également peut-être un débat artistique. Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait un débat à ce niveau-là. Ce qu'il y a de certains, c'est que le grill était plus une association de type syndical. Lorsque le grill s'est dissous, le grill était non seulement une association de type syndical, mais elle avait pour objectif, en tout cas ses origines, de vraiment rassembler tous les acteurs de l'image illustrés en son sein. Ça valait pour les auteurs qui aujourd'hui représentent la Lille comme ceux qui représentaient et qui représentent aujourd'hui Central Vapeur. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler absolument tout le monde. Et puis, il y a eu la création de Central Vapeur qui s'est un peu démarquée, désolidarisée du grill tout en si intéressant de tant... Il y avait certaines personnes qui étaient dans Central Vapeur qui avaient des relations directes avec le grill, mais il y avait quand même cette association qui s'était créée indépendamment. Donc on a... En fait, lorsque le grill s'est dissous, on a décidé de recréer une sorte de grill à la différence et que nous ne souhaitions pas en faire un syndicat. C'était la grande différence avec le grill. Nous voulions vraiment, en tant qu'auteurs installés au niveau des grandes maisons d'édition, on souhaitait vraiment pouvoir travailler avec les éditeurs dans la chaîne du livre. On voulait vraiment être en contact avec la chaîne du livre. C'est pour ça qu'on a demandé à intégrer la CIL parce qu'on voulait être en contact avec les éditeurs, on voulait être en contact avec les libraires, on voulait être en contact avec les bibliothécaires et savoir tout ce qui se passait au niveau de l'ensemble de la chaîne. Eric, vous avez un positionnement sur cette question ? Non, je n'ai pas de positionnement particulier sachant que effectivement, moi en tant qu'éditeur grand public, je travaille plutôt avec des auteurs qui sont effectivement en l'occurrence membres d'Alil mais après, en fait, moi, je pense que c'est un faux problème mais quelque part effectivement, par rapport à la différence que moi je vois entre Central Vapeur et à Lille, c'est qu'on a quelque part tout simplement deux visions qui sont différentes, je parle pour ce qui est de la bande dessinée et après, chacune doit être respectée et voilà, si on regarde mes albums, si on regarde ceux de Jim Curious ou ce genre d'albums, on a évidemment deux choses qui sont différentes, on ne peut pas dire le contraire mais voilà, moi, chacune doit être respectée et voilà ce que je peux dire et après, effectivement, quand on s'inscrit dans une chaîne du livre, comme cela a été dit, quand, voilà, quelque part, les intérêts des auteurs, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs lignes, ce sont les mêmes, quoi. Il faut que, voilà, il faut toucher le public, il faut que les albums soient diffusés, soient vendus et voilà, c'est tout. Après, on a simplement, je pense, deux choses assez différentes, même si on prend le cas de 2024, les fanzines et ça, c'est aussi très différent donc voilà, je n'ai pas de position particulière par rapport à ça. En fait, on ne parle pas exactement de la même chose que le, il y a d'une part, le grill qui avait vocation, ou comme la Lille, effectivement, à regrouper un peu toute une profession, le Central Vapeur, effectivement, on se fait de l'événement culturel, on va dire, donc à chaque fois qu'il s'est structuré avec effectivement une direction artistique qui change et effectivement, ils font des choix très tranchés et qui peuvent être critiqués et être considérés comme, je ne sais rien, enfin bon, des fois trop pointus ou trop larges ou ceci ou cela mais ce n'est pas de fait, effectivement, ça exclut une partie de, tout un, des pans entiers de l'illustration ou de la bande dessinée, donc effectivement, ce n'est pas, on peut, oui, c'est tout comme Strasbull, effectivement, de l'autre côté, sa direction artistique identifiée, effectivement, après, ben voilà, Strasbull, honnêtement, avec qui nous avons des soucis relationnels en tant qu'auteur, même auteur grand public, simplement parce qu'on habite la région, mais ça, c'est un autre problème. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions ? Madame ? Ça marche ? Oui. Bonjour, moi je viens de la Martinique, et j'avais une question concernant les auteurs et les éditeurs, bon, j'ai pu feuilleter cet ouvrage que l'on a mis en avant et que j'ai trouvé justement très intéressant parce qu'il était compréhensible de tous, parce qu'il n'y a pas de texte, donc en fait, chacun se raconte sa propre histoire à partir d'un support qui est original. En tant qu'un bibliothécaire, je me suis posé la question comment le mettre à disposition du public sur un long terme parce que, ben pour un public privé, c'est très bien, les lunettes, mais après, je me suis demandé comment on fait pour les lunettes en 3D, s'il est en prêt ou autre, ça c'est un petit peu la difficulté, et donc ça, c'est en tant que bibliothécaire, bon, je suis également responsable de publication parce que je travaille dans un musée et je voulais savoir s'il y a possibilité de commandes éventuelles sur des sujets bien précis, peut-être pour ce genre de produit, voilà. Comment c'est-à-dire de livres ? Alors si on vous donne un sujet, un sujet, et est-ce que c'est possible de l'illustrer ? Ah, mais... Et si on veut vous commander l'ouvrage aussi, là pour un produit boutique, parce qu'on a un futur musée qui doit ouvrir sur des thèmes autour de l'environnement et bon, il y a des poissons et tout, et notamment des poissons tropicaux de chez nous. Donc même si les quais ne sont pas de chez nous, mais il y a des liens possibles et je voulais savoir si, parce que je suis toujours en train de créer et à la recherche de choses différentes, je voulais savoir si les éditeurs parce que ou les auteurs prennent des commandes sur des thématiques. Voilà. ça, ça dépend complètement des illustrators. En fait, si vous, je ne sais pas, un auteur qui vous intéresse et que vous voulez rentrer en contact avec lui, vous pouvez effectivement nous contacter en tant qu'éditeur pour mettre en relation. Après, c'est vrai que ça, c'est juste dur pour nous de... Je ne sais pas trop quoi répondre. Je sais, parce que pour la création, on n'est pas obligé de vouloir c'est une relation qui s'est d'amitié. En fait, vous pouvez toujours passer votre commande, je pense. Et commander l'ouvrage aussi éventuellement, voir comment on peut commander l'ouvrage pour qu'il soit diffusé à la petite musique. alors ça, on est plus dans notre rôle d'éditeur dans ce cas-là, Ça, c'est de la commercialisation. Voilà. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs questions. En fait, il y a trois questions. J'ai dit qu'il y en avait deux, mais il y en avait trois parce que la première, c'était, bon, en tant que bibliothécaire, les lunettes, c'est comment on fait quand elles sont abîmées, quoi, en fait, parce qu'il n'y en a que deux. Il y a un jeu de deux lunettes dans le lire à deux. Les lunettes, généralement, effectivement, les bibliothèques les donnent en... Enfin, elles sont, je ne sais pas, dans un tiroir et puis les gens l'empruntent et puis du coup, elles sont données à ce moment-là et puis quelque chose... Enfin, chacun a son système. Après, l'idée, c'est qu'elles ne soient pas détruites rapidement. Après, bon, si vraiment elles se sont abîmées, vous pouvez en racheter. Ça se trouve assez facilement par Internet, effectivement. On peut trouver des lunettes papier de ce type. Après, les livres, effectivement, nous, on est diffusé un peu... On est un diffuseur national et aussi pour les dom-toms. Donc, on peut... Après, vous pouvez effectivement... Si c'est compliqué, on peut aussi nous faire l'intermédiaire. Et... On ne peut pas de vente directe à partir des... Si, on peut faire de la vente directe. C'est possible aussi. Mais comme généralement, les médiathèques passent des marchés publics, souvent, ça passe par une librairie associée et qui généralement a un compte auprès de notre diffuseur. Vous avez une remarque ? Oui, non, ce que je voulais juste dire par rapport... Évidemment, pas par rapport à cet album, mais plus globalement sur des commandes, entre guillemets, puisque sur des projets particuliers, etc., il y a certains éditeurs... Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais il y a certains éditeurs qui, effectivement, sont contactés par des musées, par... etc., et qui, quelque part, font de la coédition avec des éditeurs. Ça, sur un projet donné, ça peut être des musées. Par exemple, je cite régionalement les éditions du Signe qui travaillent directement sur des produits avec des collectivités et donc, là, c'est l'éditeur qui sert d'intermédiaire entre cette demande et les auteurs et, éventuellement, participe concrètement à la réalisation de l'album, moyennant, bien entendu, une rétribution financière le plus souvent à travers l'achat d'album. Ça, ça existe aussi. Après, voilà... La médiathèque même, je crois que la dernière chose qu'on avait faite avec Biscotto, on avait fait un petit... Donc, on peut faire, effectivement, après, c'est... On a aussi des musées qui font des commandes directes auprès d'un éditeur. Toujours, effectivement, les éditions du Signe, j'ai fait un album, plusieurs albums chez eux et notamment un qui est régulièrement sujet à des commandes de ce type. pour des réimpressions ou pour... Voilà. Mais si je peux me permettre, souvent, ça marche mieux avec des gens dont vous pourrez être proche et travailler de manière très proche sur un projet que pour vous, travailler avec un éditeur alsacien, à mon avis, ça peut être un peu compliqué. Ou alors, vraiment, avec un très grand éditeur qui peut avoir des représentations partout. Oui, mais c'était par rapport à la 3D parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui font la 3D. Donc, c'est un produit original et comme c'était quelqu'un qui s'intéressait déjà au fond marin et aux poissons tropicaux, donc, comme on a un musée qui doit s'ouvrir, justement, avec une partie d'histoire naturelle, je dirais, c'était... D'où l'intérêt. Voilà. Parce que, c'est vrai qu'on essaie tous plutôt de privilégier l'édition locale. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il est 10h13. Oui. Bonjour. Sophie Teche, responsable secteur jeunesse à la médiathèque de Colmar. Donc, je suis ravie de pouvoir, comment dire, un peu mieux connaître le milieu de l'édition de la librairie et des illustrateurs que j'aime beaucoup et c'est un plaisir d'entendre et de voir des illustrateurs qui ont du talent et qui fonctionnent et j'essaye, dans toutes les acquisitions que je fais, j'essaye aussi de privilégier tout ce qui est acteurs locaux parce que je crois que c'est essentiel. Voilà. Merci à vous. Merci. Peut-être une dernière question mais alors une question à 1 centime d'euro, 3 mots de réponse maximum. C'est quoi la différence entre BD et illustration ? La bande dessinée, c'est une narration séquencée. Ce que j'explique souvent aux enfants lorsque je les rencontre en classe, c'est qu'on peut faire une bande dessinée avec 2 cases. 2 cases, ça suffit pour raconter une histoire. une case, ce n'est pas une BD, c'est une illustration. Il faut au moins 2 cases. Après, il peut y avoir des bulles, il peut ne pas y en avoir, il peut y avoir un texte où il faut être dérouillé. une case de cases. C'est vraiment la différence. Et d'où l'expression, il manque une case. Vous adhérez à cette définition ? Oui, après, effectivement, nous, on a des albums typiquement, Team Curious, où de temps en temps, il y a une grande case par page et de temps en temps, il y a des petites cases. Du coup, il est un peu plus dur à classer. Est-ce que c'est un album ? Est-ce qu'il ne cherche pas nécessairement le récit linéaire ? Ça partage quand même pas mal de choses, en fait, quand même, l'illustration et la bande. Enfin, oui, non, mais je suis d'accord. Disons qu'on peut, effectivement, sur l'ensemble d'un album, si on a des pages entières avec des images uniques, ce n'est pas un souci puisqu'elles se suivent en termes narratifs. On peut avoir une succession d'images sur une seule page, d'une image par page. Si ces images se suivent d'un point de vue séquentiel, ça raconte une histoire de bande dessinée. Eric ? De mon point de vue. Oui, je vais redire à peu près la même chose, mais je pense que ce qui différencie la bande dessinée du livre illustré ou de l'illustration, c'est exactement ça, c'est la succession de cases. Et c'est surtout, il faut que, tout simplement, cet espace blanc que vous voyez entre deux cases, il faut qu'il soit porteur de sens, c'est tout. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'est de la bande dessinée, il n'y a pas de texte. Voilà, il faut que, pour moi, la bande dessinée, c'est aussi bien le travail du dessinateur que du scénariste, puisqu'il y a deux personnes le plus souvent qui travaillent sur une bande dessinée, et ça se reconnaît, justement, paradoxalement, à ce blanc entre deux cases. Oui, j'ai envie de rebondir directement là-dessus. Effectivement, le blanc, l'espace entre les cases, c'est ce que nous ne racontons pas, mais que le lecteur va imaginer. J'ai bien fait de poser des questions. Et donc, c'est tout ce qui se passe, tout ce qu'on ne représente pas et qui se passe entre les deux cases et que tout le monde comprend. C'est ça, la BD. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je trouve la réponse intéressante. Juste, pour ceux que sont intéressés, on vient d'éditer un petit catalogue de nos expositions et ateliers liés à nos titres. Donc, si ça vous intéresse, on... Mais je vous remercie, je vous remercie tous les trois. Je remercie également Clotilde qui m'a aidé à préparer mon petit speech de départ et qui a l'organisation également et qui est permanente de la CIL. Merci à vous. Merci.